... C'est une entreprise invraisemblable d'ampleur en même temps que de modestie qu'a menée au long de sa vie l'américain Philippe Kolb. Publié, la correspondance intégrale de Marcel Proust. 10 000 pages en 21 volumes, le dernier vient de paraître chez Plon, plus de 5 000 lettres retrouvées et annotées et qui ne représenterait, craignait-il, que le 20e, le 10e peut-être, de ce que Proust a pu adresser. Lui qui, certains jours, envoyait jusqu'à 18 missives. Par un mimétisme étrange, à l'instar de Marcel Proust, s'abandonnant à la mort une fois la recherche du temps perdu achevé, Philippe Kolb a disparu l'an dernier, son grand œuvre terminée. Ce 21e tome propose, entre autres, un extraordinaire index général des non-cités, parmi lesquels reviennent le plus souvent ceux des proches, Antoine Bibesco, Céleste Talbarret, les frères Daudet, Reynaldo Han, Robert de Montesquieu, ceux d'écrivains aussi, Flaubert, Maurice Barret, Sanatole France, et d'éditeurs, Gaston Gallimard, Bernard Grasset. Ce sont aussi les lettres de la dernière année, scrupuleuses et maniaques jusqu'à l'obsession. Mais Proust n'a-t-il pas toujours été ainsi, fou du détail et de l'écriture ? Il suffit pour s'en convaincre de parcourir ses écrits mondains, parmi lesquels Les plaisirs et les jours, et plus encore ses journées de lecture, que réédite la collection de poche 10-18. Proust parle si bien de Victor Hugo, de Baudelaire, de Vigny, mais aussi, et comme il avait raison, du théâtre de son ami Robert de Flerce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada